bonjour tout le monde dans cette vidéo on va parler des du métier ingénieur qui est l'un des métiers les plus difficiles ben je sais pas je peux dire difficile moins il est plutôt difficile parce que c'est assez conditionnel côté qu'il y a certains moyens d'augmenter de l'XP c'est assez conditionnel mais c'est plus chiant selon moi parce que c'est tu récoltes pas beaucoup d'XP puis il y a quand même une bonne quantité d'XP à faire donc c'est vraiment c'est vraiment le côté chiant du truc donc pour commencer ben c'est une machine donc bon malheureusement je dois recommencer la vidéo donc les crashs que je voulais faire ben il est plus là donc je pourrais pas vous montrer donc absolument donc on pourrait dire on va voir les skills les skills pour les métiers donc ingénieur moi je suis pas très élevé à où tu progresses making machine fabriquer machine c'est bien simple alors peut-être on va revenir parce que c'est du comme je dis c'est du coal generator qui est le premier je crois le premier truc à crafter en premier sur un en machine c'est le coal generator jusqu'au pétrolier que je crois que c'est le non c'est même pas le plus dur il y en a encore plus pique que le pétrolier en termes de difficulté de ressources donc donc c'est pas mal ça donc 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 deuxième réparer machine c'est bon je vais vous montrer après ben launching mais ça c'est très conditionnel il faut s'arrêter en gape vous balancer des missiles bill en impouvant de circuits c'est faire des circuits parce qu'il y a des trucs pour améliorer le plus évident c'est il y a des machines que vous avez des moyens d'upgrade circuit qui va modifier un peu le fonctionnement va un peu booster votre machine un peu pour qu'ils soient meilleurs en guillemets donc c'est setting up a trading server les les serveurs pour le l'entreprise de trading si tu le setup ça t'augmente du du métier ingénieur et manufacturer advanced machine les advanced machines c'est vraiment les grosses grosses machines ou les machines plutôt spéciales donc je t'avais dit la flore machine c'en est un exemple le pétrolier c'est un c'est un manufacturer advanced machine et j'ai dit le nom complet c'est pas si c'est un advanced machine vraiment en termes de trucs parce qu'ils vont ultra complexe à fabriquer ou peut-être c'est juste une machine dans une machine tu craves à base d'une machine pour faire une autre machine bon c'est juste des perceptions je ferais pas de monde s'en fout sur le jeu de ce genre de truc là donc ils font pas la différence entre une machine ils vont juste se fier à la valeur de la machine ils vont pas dire ça c'est une 27 machine non c'est de la connerie ils vont pas croire ça ils ont d'autres choses à faire que croire à ça donc le numéro un making machine bon j'en ai fabriqué un c'est cette machine là que dommagement j'ai de recommencer donc bon du loot un livre bon les batteries pas pourquoi des batteries de même la vitre il est resté là donc une machine fabriquer fabriquer une machine c'est très simple bon moi je vais donner un exemple comme j'ai pas de machine à crafter directement donc je vais défiler si attends je tombe sur une machine très loin bon voilà vous faites votre machine là j'ai pris un est quand même assez basique où vous pouvez faire plus genre par réflexe plusieurs fois la même machine en un coup là là il faut que je vous mette en condition parce qu'il ya un petit défaut à ce niveau là puis ça pour gagner de l'xp ben si vous fabriquez plusieurs fois en même temps ne faites jamais shift clic donc vous faites shift clic dessus vous l'envoyez directement dans votre inventaire tout le tout le craft que vous avez mis ben vous l'avez tout mis dans l'inventaire donc toutes les machines que vous avez crafté d'un coup ben ils vont tout aller dans l'inventaire mais ça va compter comme pour un sur le jeu donc vous cliquez un à la fois vous vous attendez que vous l'avez tout crafté et là ça va être chiant un peu donc j'ai compris que ça serait dommage vous voulez avancer votre truc puis vous perdez des ressources en même temps donc c'est vraiment dommage donc ça c'est pour gagner de l'expand avec les machines basiques ça m'étonnerait que vous aurez besoin de faire pareil avec des plus grosses machines comme un écotron un pétrolier un fuel generator repère machine n'auraient pas besoin de si vous le craftez ben vous n'aurez pas besoin de absolument le mettre ça m'étonnerait que vous allez faire plusieurs fois la même la même machine comme ça mais on sait jamais peut-être ça peut arriver donc donc c'est pas mal de craft au niveau ça réparer les machines et véhicules donc réparer les machines véhicules c'est j'ai déjà fait la vidéo sur les réparations c'est mieux changer ou réparer votre machine donc y'a-tu un qui est bien usé ah non j'en ai pas dommage là si vous voulez savoir c'est comment votre durabilité sans péter le bloc ben vous faites la touche 0 vous avez un petit carré qui enlève en haut puis si vous pointez une machine avec votre curseur il va apparaître le nom du bloc comme ici c'est un autre bloc ça c'est le nom du bloc avec le bon le code name du bloc avec le c'est la durabilité ce qu'il n'y a pas sur celui-là celui-là il n'y en a pas puis celui-là non plus je suis de machine en tant que tel ah ben oui bon 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 là je vais être rendu sur éprouve circuits build and proven circuits les upgrades circuits plus précisément malheureusement je ne sais pas s'ils me donnent l'xp je ne le sens pas c'est un peu dommage donc tu as U460 bon le truc les U c'est juste le code name pour savoir c'est quel parce qu'il y a 7 upgrades circuits ils ont un nom de code particulier puis là c'est chacun leur nom de code donc le crusher par l'exemple ben il prend le U460 donc si vous mettez un upgrade circuit de code basique vous avez un upgrade circuit avec tous les upgrades possibles ben votre machine va prendre toutes les celles qui sont listées là les celles qui sont pas listées sont juste ils vont être juste pas utilisés la fonction va être pas utilisée du tout ah je crois que j'ai oublié quelque chose bon je vais revenir après je vais faire un petit récap dessus ça donc un exemple d'un circuit qui est fonctionnel c'est dans l'écho tronc qui a cet exemple là vous avez bon item upgrade durabilité point name ça c'est celui qu'ils ont rajouté qui est bizarre aid donc là j'ai un upgrade circuit mais celui-là il donne juste une chose puis c'est plus 20% de durabilité donc c'est assez simple franchement déjà que ça ça prend du collant en rouge pour le fabriquer donc la fabrication est simple pour les circuits donc la fois que je marque circuit j'en clique un donc le craft il est plutôt simple 3 à 26 circuits donc c'est 3 à 26 circuits 3 compresses aluminium puis au centre vous mettez le colorant ce que vous ce que vous voulez donc si si je veux avoir plus d'un percent de tas de choses je mets le vert le vert cactus le rose bien c'est du rose le mauve c'est du mauve le jaune c'est du jaune le blanc c'est de la bonne mille puis le bleu c'est du bleu ciel et le rouge qui est pas mentionné parce que je crois que ça a été rajouté par dessus à la fin ben c'était ça a été rajouté indirectement au truc ben c'est c'est pareil donc puis t'as le dernier qui fait la même chose avec du collant rouge avec plus de 20% de durabilité pareil pas mal toutes les machines un bon indice aussi c'est c'est quel upgrade circuit qu'il va être utilisé le rose et le bleu non c'est pas le bleu c'est pas le bleu c'est pas le bleu quelle couleur il y en a trop le rose c'est la redstone c'est à dire si votre machine peut surchauffer et exploser si il est trop si il a trop été utilisé il y a ce circuit là qui va qui va le faire le rendre comme un bloc redstone par l'exemple qu'une redstone à côté va s'allumer il va juste il va juste directement faire le truc et non pas vitesse de production ah oui celle là donc le U400 et l'U410 va être pas mal de paires parce que c'est lié à la chauffe ces deux là donc c'est les deux très basiques là-dessus donc là dans ce cas-ci il chauffe on voit exactement U440 et U410 mais là le U410 c'est plus bas celui-là bon malheureusement je peux pas le voir celui-là c'est pareil il chauffe il y aura U400 et U410 dans les plus conditionnels dans les circuits plus conditionnels durabilité et plus 20 de production pour deux machines en particulier ils ont juste ces deux là ils ont seulement le 20% plus de production et le 20% plus de durabilité donc ceux-là c'est vraiment les plus simples ils ont pas grand chose à mettre même il y en a un encore plus simple ils utilisaient je crois moins seulement celui-là je crois que c'était l'incubateur qui avait ça l'incubateur qui a seulement 30% de production plus 10% de consommation donc donc il peut y avoir des malus sur certains mais bon quand tu fais un gros mix pis t'as moins 10 de consommation avec plus 10 de consommation ben ça s'annule donc pas besoin d'aller n'importe où pour ça pas besoin de se casser la tête c'est déjà sur place donc le chance de double loot ça c'est plus compliqué ben c'est assez conditionnel c'est l'écotron le support l'écotron le support le et même pas le crocheur c'était quelle autre machine je crois que c'est le printer le printer de toute façon il est pas utilisé le printer il peut il y a une chance de double loot donc à force d'utiliser votre machine avec le double loot il va mettre à place de 1 il va mettre 2 euh dans le cas d'un livre il va mettre 2 livres parce que ça va vraiment arriver j'ai pas utilisé assez longtemps le printer pour l'essayer mais l'écotron avec grosse farming ça fonctionne pis celui-là il le supporte-tu ? non lui il le supporte pas donc euh je crois que c'est pas mal tout pour les machines qui supportent le double loot moins 10 de consommation c'est pas toutes les machines qui peuvent le supporter le 20% de production de l'incinérateur le supporte le mais il y a seulement l'incinérateur le pétrolier non dans les sols que je connais il y a le il y a le il y a le pétrolier le pétrolier le le fuel generator de transformer l'essence l'essence en en électricité en électricité il y a ce il y a la compatibilité d'utiliser le 20% de plus de production puis le pétrolier le pétrolier l'incinérateur et le fuel le generator ok au niveau des upgrades circuits on est plutôt bien et si vous voulez modifier vous voulez mettre plus de circuits si vous voulez mixer les circuits si vous êtes rendu au niveau 1 d'ingénieur vous pouvez mixer les circuits ensemble puis en créer un avec plusieurs upgrades ensemble donc dernier précision pour ça je vais retourner sur la réparation maintenant parce que j'ai manqué un bout c'est dommage donc bon le le crusher bon non le crusher on a une affaire bon si vous avez bon je vais le mettre de côté parce que je veux pas qu'il répare dans le vide les machines donc vous prenez votre clé comme ça c'est simple le craft il est très simple c'est un c'est des lingots de fer en Y sur la table de craft pour le fabriquer c'est très très simple c'est 4 fers c'est assez rapide vous pouvez faire des tonnes sans problème puis pour réparer vos objets ça prend pas juste la clé c'est un peu dommage ça prend les rouages les rouages tant que vous avez pas votre entreprise de réparation vous pouvez pas fabriquer de rouages moi j'ai été en anglais donc j'ai des gears donc c'est bon je vais mettre de côté je vais pas réparer la machine parce que ça prend les deux dans ton inventaire pour l'utiliser ben il faut foutre la clé en main puis vous tapez la machine là je crois que si je tape il va m'écrire un message vous ne disposez pas de rouages pour pouvoir réparer cette machine donc ça prend nos rouages et les rouages ben les rouages c'est très bien c'est réparabilité 15 donc ça rajoute ça donne plus 15 de durabilité sur votre machine qui est le plus gros mais est-ce que c'est le plus intéressant sur moi non donc vous tapez la machine vous lavez c'est bien correct mais puis en question pour gagner l'XP sur le avec les réparations c'est un un XP ben un point de compétence sur le sur le médecin ingénieur par coup de réparation donc vous donnez un coup de réparation vous avez plus 1 par rapport à la machine qui est plus 5 puis ça ça peut aller plus vite parce qu'il y a des boosts des boosts liés au truc pour avoir plus d'XP par machine ça peut perturber aussi donc le compte en tant que tel donc pas mal ça au niveau des réparations un XP les machines c'est 5 XP et plus j'ai testé le pétrolier où le tracteur c'était 120 122 et point d'XP pour ces deux machines là à peu près le tracteur je l'avais direct le point c'est que le pétrolier je l'ai fait à voler le compte donc donc là je pour moi là je crois pour la fin pour les machines les serveurs j'en ai pas c'est juste de setting les serveurs c'est pas extrêmement compliqué visuellement c'est pas très casse-pieds bon là je vais quitter l'interface du jeu pour montrer un truc donc je vais juste vous faire changement de scène là il y a une fenêtre qui est apparue c'est génial Engineer XP Progress bon ça c'est moi qui ai écrit ça de même le code générateur j'ai gagné 2XP par rapport au compresseur 5XP donc le code générateur c'est quelque chose c'est quelque chose les seuils qui sont conseillés à fabriquer en grosse quantité c'est évidemment le code générateur parce qu'il y a un coût extrêmement léger en ressources bon puis l'autre c'est le il y est où c'est un vrai bordel cette liste circuit fabrique voilà circuit fabricator c'est l'autre donc si je montre les craft les seuls que je conseille les seuls qui sont conseillés puis pour moi je vous conseille de de farmer en grosse quantité c'est juste que dommage c'est du matériel perdu aussi donc donc code générateur ah ben oui power générateur le craft qui est très très simple un petit fil un four trois lingots de copper de cuivre et quatre lingots de fer pour le code générateur très 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 simple c'est très simple c'est le craft le plus simple pour le 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 code générateur comme ça vous pouvez fabriquer en grosse quantité sans problème puis l'autre c'est le circuit fabricator circuit fabricator un peu plus complexe il y a deux lingots d'aluminium deux boutons les boutons avec de la stone c'est pas très dramatique donc à ce niveau là deux fils un peu plus coûteux mais on a un boost d'xp on va dire c'est un peu plus cher par coup mais c'est ça s'arrange donc bon vu le prix du fer je crois que faites votre choix bon l'aluminium c'est ce qui coûte quand même cher ben bon avec les fils je peux dire quelque chose mais pas c'est même plus rentable le code générateur par mais mais ces deux là sont très serrés donc faites votre choix si vous voulez crafter pour passer d'un autre ben fais juste choisissez un ou l'autre en termes de valeur bon si vous n'avez pas beaucoup de stone je vous conseillerais mieux le 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 serguit fabricator parce que le problème avec le cobblestone c'est qu'à chaque four que tu craft ben c'est à chaque fois que tu craft un four donc ça c'est les ces machines bon en grosse quantité c'est useless mais pour farmer c'est le moins coûteux parce que par rapport à certains avec du compress steel c'est vraiment quelque chose donc c'est pas mal de tout au niveau de de ce sujet là par rapport au farming comme je dis clique drop et pas fait pas direct shift click pour tout le mettre dans l'inventaire c'est là que c'est il y a un petit piège donc faut vous cliquer un à la fois ça va être gossant mais bon si vous voulez monter d'xp très rapidement peut-être aussi un autre conseil ah j'ai pas de workbench si vous avez si vous vous lancez sur un projet comme crafter une fusée sûrement que j'ai essayé de faire puis là vous avez une liste de machines à avoir pour crafter la fusée ou un missile dans ce genre là ben privilégiez le rendu là si vous faites un projet ben allez avec le projet parce que sûrement le coût de d'xp a gagné sa fusée plus vos machines que vous avez craftées avant va donner des meilleurs résultats ben c'est un empilement donc c'est un empilement d'xp donc vous gagnez de l'xp avec les machines que vous fabriquez pour cette fusée là puis vous fabriquez la fusée en plus puis ça va vous donner plein d'xp mais le coût voilà le coût ça sera à repenser ça sera pas autant rentable euh en quantité de matériel le prix de fabrication par rapport à la quantité d'xp gagné c'est à prendre en compte aussi attends j'ai pas mal fait le tour pour ce métier donc si vous avez bien aimé la vidéo euh 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 alors je sais pas pourquoi ça me tente juste pas de le dire mais moi je fais quelque chose qui est un peu contre le forçage un peu donc euh ben c'est pas grave euh euh je sais pas si vous avez si vous avez mal compris quelque chose euh je réponds aux commentaires euh si vous laissez un commentaire donc quand même très rapidement bon euh rapidement faut que je le vois donc euh c'est directement dans mes notices euh youtube donc euh j'ai une notice pour une nouvelle vidéo que je passe tout le temps pis il y a il y a les euh les commentaires qui sont envoyés à moi sont sont directement reportés en premier donc là je suis directement sur place déjà en train de répondre bon les vidéos je peux attendre un peu je peux vous mettre tout de suite je peux tout de suite vous écrire le message donc euh je veux dire euh ben tout le monde est à la prochaine avec vous